Un petit point des éléments forts que l'on peut trouver sur certains réseaux sociaux, moi je me concentre sur Twitter puisque c'est celui que j'utilise, il y en a bien d'autres, mais moi je vous parle de ce que je regarde. Déjà un tweet qui m'a sauté aux yeux, un monsieur a le cœur brisé, la distribution des restos du cœur de Vernon n'aura pas lieu ce vendredi, les locaux sont inutilisables, des kilos de nourriture sont perdus, l'incendie volontaire a aussi dévasté quatre associations ou organismes de formation et d'entraide. Autant dire que ces jeunes esservelés s'attaquent à des choses qui sont faites pour les locaux, pour la communauté, pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire leurs grands frères, leurs sœurs, eux-mêmes, leurs parents et puis tous les autres qui ont besoin d'avoir un complément alimentaire, qui ont besoin d'avoir une formation, qui ont besoin tout simplement d'entraide. C'est dommage, c'est mal, c'est mal, tout simplement. Remarque judicieuse de nos amis souverainistes du Cercle Aristote qui font un tweet où ils déclarent comme pour Annecy, comme pour Bordeaux et maintenant les émeutes, le problème pour les macroniais n'est pas que cela arrive, il semblerait que cela ne touche guère, donc ça ne les embête pas des masses, mais que cela soit diffusé et que le monde entier puisse le voir. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques dizaines de minutes que vous pouvez voir dans laquelle je vous parle des réactions dans la presse internationale et là, effectivement, ça, ça les gêne. Et pour cela, Macron souhaite que les réseaux sociaux censurent pour lui, censurent pour que cela ne soit pas visible. Ceci étant dit, cette censure ne peut être qu'au niveau du territoire français, donc ça ne changera pas grand-chose, puisque les vidéos vont quand même fuiter et reviendront par d'autres biais. Mais déjà, si elles disparaissent sur le territoire français, bien sûr. Donc, Macron a rencontré, avec Gérard Lamanin et Jean-Noël Barraud, les représentants de Snapchat, TikTok, Meta et Twitter. Autant dire, toute la smala des GAFA qui sont utilisées par nos jeunes cervelés. Ah, ben dis donc, c'est du propre, c'est du propre. Et on continue toujours sur le même thème, on étouffe les choses, il faut que cela se passe. On a notre camarade des Média pour tous, qui a fait, a priori, une interview d'un policier. Émeute, la police a ordre de ne pas intervenir, car intervenir, c'est provoquer. Eh ben dis donc, c'est du propre, la France est en feu à sang, mais malgré ça, Macron a clairement choisi de laisser perdurer le chaos. Ce policier a ordre de ne pas intervenir en banlieue. Donc, on va écouter cette intervention. Le chaos qui circule, comme quoi, vous auriez ordre, vous policier, en banlieue, de ne pas trop intervenir. Alors, ça dépend, ça dépend des communes. Moi, personnellement, sur ma commune, on a reçu l'ordre de ne pas nous rendre aux endroits. Alors, on est ici. Ah. Un film qui est demandé d'éviter le contact et la confrontation avec les perturbateurs, notamment lors des interventions ne présentant pas de danger immédiat, afin d'éviter tout baisser parmi les forces de l'ordre ou les perturbateurs. Il est également demandé de faire usage de façon raisonnée et raisonnable des moyens de force intermédiaire. De plus, il est demandé au département de l'agglomération parisienne d'alimenter le CTJ web en temps réel concernant les personnes interpellées dans le cadre des vigilances urbaines. Maïa, si, nous a dit, excusez-moi, n'allez pas les provoquer, n'allez pas les provoquer, c'est-à-dire juste patrouiller sur le secteur, ça pour eux aussi, ça c'est la patrouiller sur le secteur. Alors, n'allez pas patrouiller sur le secteur, sinon ça va les provoquer, etc. La paix sociale, et pour nous, il y a la paix sociale ? Franchement, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Mais on continue, puisqu'il y en a toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. En fait, je pense que les criquets ont passé la Méditerranée. Quand je vois les vidéos qui tournent comme ça, ça me vient directement, vous savez, il y a vraiment un truc qui est horrible. Ce sont les criquets, ils sont nulle part, et d'un coup, ils sortent du sol, et ils commencent leur terrible féléau. Les champs sont vidés en quelques instants. Ils ne restent plus rien à bouffer, ils ne restent plus que le pied du blé, le pied de toutes les plantes qu'on peut cultiver pour manger. Et ils passent au champ suivant. Et bien voilà, là, c'est ce que je vois, là, dans cette vidéo de Ronny, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de son ? Franchement, ça pique les yeux, hein. Voilà, un petit barbecue, et bien dis donc, en pleine émeute, une mère de famille a fait un barbecue avec un feu allumé par des émeutiers. Bon, les émeutiers, les émeutiers n'étaient plus là. Il y avait quatre perdreaux qui... Il y a voilà la police là-bas, regardez, ma mère a fait quoi ? C'est quoi ça ? C'est le pied du mouton, et après je cherche la fête du mouton. Maintenant, allez, laisse le brûler comme ça, après... Ouais, bonjour, le produit cancérigène qu'il y a là-dedans, c'est... Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée pour la santé, et puis une poupée de mouton, et la tête de mouton aussi, bon, c'est quand même spécial, hein. Cherchez la tête, allez. La tête de quoi ? La tête de mouton, pour comment avoir un barbecue ? Bah oui, hein. Mais maman ? Oui. Mais maman, c'est la guerre ? C'est la guerre, comment c'est la guerre ? Moi, laisse-le mater, ma tête, je profite, il y a le feu. S'il te plaît, rentre. Maman, rentre. Ils sont là, ils sont posés. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de boulot, j'ai oublié le couteau. Ah, c'est beau la télé-réalité, hein. Ah, on la vit, hein. Bon, on sait qu'il y a aussi de très jeunes qui font le coup de poing, qui vont s'amuser à jouer les barbares dans les émeutes. Mais certains parents, a priori, n'apprécient pas que leurs gamins aillent faire les foufous, donc ils vont les chercher. Et ils le foutent dans le coffre de sa bagnole. Eh ben, dis donc, c'est du propre. Est-ce que c'est un symbole fort ? Je ne sais pas, mais un manège pour enfants incendié dans un parc de Nanterre par des manifestants. C'est vrai que, bon, c'est peut-être trop cher, ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer un petit tour de manège, de payer un petit tour de manège opti. Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller péter ça et d'y foutre le feu ? Vraiment. De la bêtise, de la méchanceté, de la connerie. Ça définit bien toute cette histoire. Alors, Georges, comme le dit mon père, ancien officier, qu'est-ce que Macron attend pour positionner les chars et déclarer un couvre-feu généralisé à 21h. Nanterre, violence et dégradation en marge de la marche blanche par Naël. Ça, c'était le 29. Ça commence à dater. Non Dieu. Ah, c'est amusant ça. Une petite news concernant Grenoble. Absolument tous les magasins ont été pillés et dévalisés à Grenoble, sauf la librairie du Square. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est des livres. Et les livres, ça n'a pas de valeur marchande pour eux, a priori. Toujours rester écolo, peu importe la situation. Donc effectivement, ça crame. Il y a de la fumée partout. Mais, 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 mais. Par contre, ça utilise les vélos. Au moins. Au lieu de casser les magasins Lidl et vos médiathèques, écoutez-le. 6 août 2020, une révolution ne s'improvise pas, c'est le peuple qui la décide. 24 juillet 2018. Dites-leur, s'ils cherchent un responsable, qu'ils viennent me chercher. La révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. S'ils cherchent un responsable. Dites-leur. Dites-leur chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Ah, c'est plutôt vrai, c'est plutôt vrai. Encore à Grenoble. Grenoble, centre-ville, ce matin, la désolation. Ces casseurs, racailles, seront tous habillés, parfumés, bijoutés, grâce au pillage des marques luxueuses. Il ne reste pas moins qu'ils resteront à jamais de parfaits abrutis. L'intelligence et l'éducation ne se volent pas. Rage. Oui, effectivement, il y a eu, comme qui dirait, une vilaine casse. Le divorce, ce n'est pas simplement avec les cités, c'est aussi maintenant avec les commerçants. Puisqu'on a le maire qui vient faire le petit tour des gens qui se sont fait péter leur boutique. Et il a ce genre de réponse. Le maire de la ville, à la rencontre de ses administrés ce matin, a essuyé la colère de ce commerçant. Je n'ai pas envie de vous parler. Et merci de nous avoir bien protégés hier soir. Eh ben, dis donc. Après, oui, on nous parle, la police, système répressif, raciste. Quand la police n'intervient pas, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe ce qui se passe actuellement à Grenoble, par exemple. Ben oui, débordement, pillage et compagnie. Alors, c'est compliqué. On a un poste là qui nous dit, où êtes-vous, Éric Piolle ? Alors, ça fait quoi de voir ces racailles que vous défendez détruire la ville de Grenoble ? Toujours pas steak ? À gauche, dites-moi, vous allez vous réveiller un jour ou vous attendez qu'ils viennent vous brûler avec votre famille ? Et ils nous mettent en référence, bon, une vidéo des pillages qu'il y a eu, donc, à Grenoble, dans la soirée d'hier, où toutes les boutiques, à part la fameuse librairie, bon, ils ont pété les vitres, mais ils ne sont pas rentrés, comme c'est bizarre. Et on a vu, il y a quelques instants, un des commerçants qui disait ce qu'il pensait au maire. Bon, on réouvre les tombes pour en rajouter un petit peu. Là, on a la polistue, le 14 juin déjà, à Loussaï, 19 ans, abattue au volant en allant au travail. Cela m'étonne, cela me contrarie. Mais bon, ah, et en plus, donc, un jeune Guinéen qui était un travailleur invétéré, je n'en doute pas, et qui se fait abattre sommairement, et personne n'en parle, il faudrait en savoir plus. Dites-nous en plus, parlez-nous de ce saint, comme disait Mbappé, lui aussi, ça doit être un petit saint. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Dites-nous ce qu'il n'a pas fait.